L'inquiétude toujours vive autour de la crise humanitaire dans l'est de la RDC. Au nord, Kivu, plus de 700 000 personnes ont fui les combats depuis le mois dernier sur le territoire de Massissi. Des combats quasi incessants entre les rebelles du M23 et l'armée congolaise épaulée par ses alliés, les milices Ouazalendo. Selon les humanitaires, plus de 135 000 personnes se seraient réfugiées déjà dans la capitale provinciale Goma. Alors que les affrontements font rage autour de la ville de Saké, à une trentaine de kilomètres de là. Situations critiques, les routes sont coupées, l'approvisionnement devient très difficile, comme nous l'explique Voltaire Batundi de la Société Civile de Massissi. Le problème persiste de l'accès aux darrêts alimentaires, surtout les produits premières nécessités provenant de Goma. La farine de maïs, les haricots, l'huile, les carburants, les médicaments. Ça passe par la route qui relie Goma à Walikala en passant par Massissi. C'est coupé parce que l'M23 au prix Moucha qui exige des taxes pour un véhicule qui est chargé, il doit débourser au moins 750 dollars par véhicule. Alors c'est qui accentue le prix jusqu'à ce que ça a l'accès à ces darrêts difficiles. Les produits qui arrivent sont très chers. Un sachet de celle qui coûtait autour de 1000 francs, aujourd'hui c'est 2000, ça doublait le prix. Aussi parce que les produits locaux, ce n'est pas la période de récolte. Tout le monde a fui dans les villages, même les produits locaux sont les prix pour grimper parce qu'on les a abandonnés dans les chats. Et surtout c'est tout massif, c'est partout, c'est comme ça. C'est la famine qui s'installe.